Hello ! Préparez votre téléphone et votre meilleur plaid, parce qu'aujourd'hui, on parle de Webtoon. J'ai découvert les Webtoon il y a peu avec l'Or Olympus, que j'avais commencé en version papier et continué en ligne. Et j'avais adoré ! Pour recontextualiser pour ceux qui ne savent pas, un Webtoon, c'est tout simplement une bande dessinée publiée en ligne. Avant, c'était surtout sud-coréen et maintenant, c'est mondial. Le format est vertical pour pouvoir être lu facilement sur téléphone. Vous trouverez plein d'applications pour en lire en ligne, avec des tarifs différents. Mais moi, je vais surtout me concentrer sur une, nommée tout simplement Webtoon. Je voulais absolument vous faire découvrir des super titres. Et pour ça, je me suis dit que rien ne valait de vous doubler quelques scènes pour attiser votre curiosité. Alors, j'ai comme à l'accoutumée doublé aussi les persos masculins. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Et si vous connaissez déjà les titres, vous n'en faites pas, vous ne serez pas du tout spoilé. Allez, on commence tout de suite avec le premier, My Giant Nerd Boyfriend. Pour moi, ce Webtoon, c'est vraiment une bouffée d'air frais et de tendresse dans le quotidien. On suit Fishbowl, son copain et leur chien biscuit dans leur vie de tous les jours, avec des sujets variés comme la lecture, la nourriture ou encore les jeux vidéo. Les dessins sont simples pour qu'on puisse se concentrer sur le cœur de l'action, donc ça se lit très facilement. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a plus de 880 chapitres de sortie. Donc vraiment, vous avez de quoi vous en mettre sous la dent. Vous n'êtes pas obligés de les lire dans l'ordre, vous pouvez juste vous laisser tenter par les miniatures et le titre des chapitres. Franchement, posez votre tête et détendez-vous pour suivre cette relation super mignonne. Je vous laisse avec le premier extrait. Il était parfait pour commencer cette vidéo. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Voici comment j'aime lire mes webtoons, avec un petit goûter et une tasse de thé. Je sais combien de temps il faut pour les créer. Alors j'essaie de les apprécier le plus lentement possible. Ah, c'est trop bien ! Si le rythme est rapide et excitant, je lis très vite. Ah, c'est vraiment en train d'arriver. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je réagis et je retourne à ma partie favorite pour apprécier les dessins doucement. Parfois, il m'arrive de relire mes chapitres préférés juste pour apprécier le rythme, la composition et la beauté des épisodes encore une fois. C'est si joli ! J'adore leurs expressions, elles ont été capturées parfaitement. J'aimerais bien aussi dessiner comme ça. Il m'arrive aussi de rêver d'eux. Comment les autres aiment lire leurs webtoons ? Ah ! Ils laissaient webtoons pendant ces pauses ! Cool ! Je me demande lequel il est en train de lire... Ah ! Ah ! Ah ! Ouah ! Ralentis, mon pote ! Apprécie un peu les dessins ! Fais en sorte de retourner en arrière et de relire ! Mais un j'aime aussi ! Eh, vous avez vu comme ces pipous ? Alors on passe aux deux prochains chapitres qui se suivent et qui répondent à la question toute simple. Qu'est-ce qui se passerait s'ils devenaient tous les deux des Magical Girls ? Pourquoi est-ce que toutes les Magical Girls sont jouées par jeunes adolescentes ? Pourquoi pas genre une employée de bureau qui a 30 ans ou même plus ? Je sais pas trop, mais si ça m'arrivait, je... Enchantée, Ellie ! Comment t'es rentrée chez moi ? Tu es une Magical Girl ! Ta mère et ta grand-mère l'ont aussi été avant toi ! Mais c'est faux ! C'est un peu tard, mais il est temps pour toi de remplir tes devoirs de Magical Girls ! Mais... Bon, je vais te donner une petite idée du travail qui t'attend ! Quoi ? Je dois travailler ? Oui, c'est un travail ! Mais c'est un travail cool ! Je serai payée ? Tu pourras combattre des monstres ! C'est une superbe expérience ! Ça veut dire que je vais me blesser ? Tu auras des habits trop mignons ! Des accessoires ! Des améliorations d'armes ! Non, je me casse ! Attends, rends-moi ça ! C'est à moi maintenant ! Quant à lui... Euh... C'est fou, non ? Tu devrais éliminer des monstres, vaincre tes ennemis, récupérer des objets volés... On dirait que c'est pas mal de boulot. Et pas de salaire ! Je m'en vais ! Je ferais mieux de peindre mes figurines. Rends-la-moi ! Je la prends avec moi ! Pourquoi vous êtes comme ça, tous les deux ? J'ai perdu deux armes et j'ai pas de Magical Girl ! Je vais pas attendre mon quota de Magical Girl ce mois-ci ! Je vais me faire virer ! Attends, attends, attends... Virer ? Je touche une commission pour chaque Magical Girl que j'amène à l'agence ! L'agence ? J'ai un salaire de base ! Mais si je ramène pas de nouvelles recrues pendant un moment... Attends, ton salaire est de combien ? Euh... De... Deux mille ? De paquets de friandises ! Quoi ? Mais c'est pas normal ! C'est pas si mal ! Je suis logée et on est payé si on fait des heures sup ! Y'a au moins des compensations ! Non ! Tu mérites mieux ! Amène-nous à eux ! On va négocier ! Ça ne s'est pas bien passé ! Au final, il s'est fait virer ! Ils ont repris ses pouvoirs magiques ainsi que sa capacité de parler ! Mais c'est pas grave ! Il vit avec nous maintenant ! Il aura un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture et beaucoup de jouets ! Et toutes les patates douces qu'il voudra ! Et voilà comment on a eu Biscuit ! Euh... Tu crois que je vais te croire ? Ah ! T'es pas tombée dans le panneau ! Voici un titre dont vous avez très certainement déjà entendu parler, vu qu'il va être adapté en animé. J'ai nommé Solo Leveying ! Alors, contrairement aux autres séries de cette vidéo, ici j'ai dû prendre les extraits sur le site Pikoma, et non sur Webtoon. Et j'ai pu doubler qu'un extrait, parce qu'il n'y avait que trois chapitres gratuits sur le site, et vous comprenez bien que si je vous montre du contenu payant, je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Enfin bon, dans Solo Leveying, on suit l'histoire de Jin Woo, s'il vous plaît soyez indulgents avec ma prononciation du coréen, qui vit dans un monde où il y a des portails de monstres qui apparaissent un peu partout. Pour contrer ça, il y a certains humains qui reçoivent des pouvoirs et qui deviennent des chasseurs, de rangs plus ou moins forts. Vous savez, de E à A avec les meilleurs au rang S. Notre personnage principal fait partie de cela, mais il est surnommé par tout le monde le chasseur le plus faible de tous les temps, et c'est vraiment pas pour rien. Cependant, lors d'un donjon censé être assez facile, les choses vont rapidement virer au cauchemar. Je trouve vraiment que ce webtoon est très ludique et bien pensé, notamment dans ses scènes d'action. Il y a forcément un gros côté Sword Art Online, et je trouve que les illustrations sont super soignées, notamment dans les scènes de combat. Dans la scène qui va suivre, on retrouve donc Jin Woo, accompagné de la soigneuse Joo E, qui ont découvert un donjon dans un donjon et qui ont voté avec leur groupe pour savoir s'ils l'exploraient ou non. Je... je... j'aimerais m'excuser. Pourquoi ? T'as été forcée de venir par ma faute. C'est rien, t'en fais pas. T'es sûre ? Si tu veux la vérité, je suis d'une humeur massacrante ! Qu'est-ce qui t'as pris ? Tout à l'heure, si t'avais été poignardée un peu plus haut, t'aurais eu un trou dans le cœur ! Et on en parle de tes jambes et de tes bras ! J'étais à deux doigts de plus pouvoir rien faire pour toi ! Comment t'as eu le culot d'accepter ? Tu t'es pris un coup sur la tête aussi ? Hein ? Elle a raison. Je suis en vie seulement parce que Joo E est une chasseuse guérisseuse de rambées. Je suis navrée. Vraiment ? Ouais. Dans ce cas, ça te dirait de m'inviter à dîner ? Ah. Bah quoi, ça te déplaît tant que ça ? Pas du tout. Au contraire, j'adorerais. Nous y sommes. C'est la salle où se trouve le boss. On termine avec un peu de légèreté, avec le titre « Maybe meant to be » dont j'avais déjà parlé dans le Chili Chat numéro 2. Ici, on suit Ji-Ya, une jeune sud-coréenne de 32 ans qui vit chez ses parents et qui subit leur pression pour trouver un mari. Un beau jour, elle recroise Minchol, un ami d'enfance, et sur un coup de tête, il décide de se marier tous les deux et de vivre ensemble. Je vous laisse savourer la scène d'introduction, je la trouve incroyable. Et quoi, elle connaît un type plus âgé et qui a presque mon âge. Il serait parfait pour toi ! Je vais lui faire bouffer les pissenlits par la racine, moi ! Tu parles toujours aussi mal, on dirait. C'est qui ? Euh... Non, mais pourquoi ils mangent du blanc de poulet dans la zone fumeur ? C'est un taré ! Euh... Navré, mais vous êtes qui ? Euh... Tu te rappelles vraiment pas ? C'est moi, Minchol. Minchol Jean. Des appartements d'à côté. J'avais un casque comme ça. Non, je vois pas du tout. Une seconde. Minchol Jean... Minchol Jean... Minchol Jean ! Minchol Jean qui était tout maigre et passait sa vie à jouer aux jeux vidéo ! J'ai changé à ce point-là. Carrément ! Et c'est quoi ce blanc de poulet ? Quel genre de taré mange du blanc de poulet dans la zone fumeur ? Il est interdit d'en manger ici. Mange ça chez toi, bon sang ! À la maison, on me pousse constamment à manger de la nourriture de fête. C'est hyper calorique. Il est vraiment cinglé. Minchol Jean, 32 ans, comme moi. Amie d'enfance avec qui je parle de façon informelle contre mon gré, vu qu'on habite dans le même complexe d'immeubles depuis l'enfance. Enfin, amie, c'est peut-être pas tout à fait exact. Ça sert à rien de parler du passé maintenant. Moi aussi, je suis un vilain petit canard qui a nulle part où aller. Jia Han, 32 ans. Encore une fois, freelance qui ne travaille pas. Autrement dit, sans emploi. Lui aussi, il a bien changé. On dirait que l'ère de Séoul lui convient bien. C'est devenu quelqu'un de tout à fait acceptable. Minchol Jean, 32 ans. Développeur dans une entreprise de taille moyenne modérément reconnue. Poste actuel, manager. Bonne constitution. Particularité ? Aucune. Vie sans accro. Une seconde. Il y a quelque chose d'étrange. Jia Han, 32 ans. Encore une fois, sans emploi. Particularité ? Crois encore qu'elle vaut mieux que tout le monde. À la maison, se fait insulter dès qu'elle respire trop fort. Mais elle le supporte, à défaut d'avoir ailleurs où aller. N'a aucun sens moral. Vœu actuel, souhaiterait que la Terre se casse en deux au réveil. Euh, attends une seconde. Pour de vrai ? Bon sang, ce type est mieux loti que moi ! Jia, tranche-toi la langue et meurs. Si tu le fais maintenant, Dieu te comprendra et te pardonnera. Maman, papa, votre irresponsable de fille par la première. Tu vas bien ? Que... quoi ? Pourquoi t'es surprise ? Je te demande juste comment tu te portes depuis le temps. Ah ! Bah euh... Bof ! Et toi ? J'ai l'air de bien me porter. Moi aussi, je vis un minimum. Je vais travailler, je fais du sport et je joue. Je me lave, je dors... C'est pas le minimum, ça ! On dirait que tu vis correctement. Correctement. C'est ce que je me dis aussi, pour être honnête. Mais ça a pas l'air d'être le point de vue de mes anciens. Hein ? Leurs proches de mes parents ont empiré depuis quelques années. Quel âge a ton père, maintenant ? Tu penses à te marier, au moins ? Mais c'est pas comme si je pouvais me marier tout seul. C'est pas évident, on dirait. C'est encore pire que ça. Ils viennent de me forcer à... C'est quoi déjà ? Une agence matrimoniale ? Ils m'ont forcée à m'inscrire. C'est presque 4000 euros juste pour l'inscription. On pourrait s'acheter tellement de jeux avec cet argent. Ouais, ils s'investissent vraiment. On dirait qu'il t'est pas arrivé grand-chose, vu comme tu dis rien. Ah, chez moi, on n'en est pas encore à ce point. Pas encore à ce point... Eh, Minchal Jin ! Et si on se mariait avec tout ce bordel ? Quoi ? Hein ? Je veux dire, toi et moi, on s'en prend plein la tête parce qu'on n'est pas mariés. Alors, si on se mariait ensemble, ça réglerait tout, non ? C'est pas vrai, qu'est-ce que je raconte ? Enfin, tu vois, c'est que... Eh, écoute, on n'a rien à perdre. T'es seule en ce moment, non ? T'es seule, je suis seule. Et si on se marie, c'est gagnant-gagnant. Capiche ? Pourquoi t'as l'air aussi grave ? On peut même plus plaisanter, hein ? T'as toujours été un champion pour casser l'ambiance. Alors, voilà. Votre fille. Je t'en prie, prends-la. Hein ? Minchal Jin, acceptez-vous de prendre Jahan pour épouse jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Oui. Quoi ? Hein ? C'est pas mal le mariage. J'aurais jamais cru un jour me retrouver dans un endroit pareil. Tu te laves pas ? Quoi ? Quoi ? J'irai après avoir vu ça. Quoi ? Vous l'aurez compris, c'est un titre avec beaucoup d'humour et de légèreté. C'est super plaisant de suivre les aventures des deux personnages. Jah a vraiment son petit caractère et Minchal crée des situations vraiment improbables. C'est super feel good et pas prise de tête. Moi, j'adore. Dans la scène qui va suivre, les deux personnages sont en lune de miel et la question des vêtements à mettre se pose. Je vous laisse voir ça. Matin du deuxième jour du voyage de noces. Comment faire ? Qu'est-ce que je dois mettre ? Qu'est-ce que je peux porter ? Que porter pour qu'on dise que je m'habille bien ? Une tenue raffinée de chez nous, tout en étant un peu exotique, sobre et décontractée, qui crie pas que je suis en voyage de noces. T'as bientôt fini ? Euh, attends encore un peu, j'ai bientôt... T'as besoin d'encore combien de temps ? Ça va pas la tête ? C'est quoi ces fringues ? Y'a un problème ? Le fait que tu demandais le plus grand problème ! Tu penses pas que t'en fais trop avec les chaussettes dans les sandales ? Tu connais rien, c'est super confortable. On s'en fiche, non ? Personne est là pour le voir. Moi je le vois, imbécile ! C'est pas notre programme, le problème actuel ! Viens voir par là ! Aïe, 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 lâche-moi ! Malgré ce que j'ai pu lui dire, j'ai pas non plus particulièrement confiance en mon sens de la mode. J'ai pas eu de raison de sortir ces dernières années. Enfin, il porterait un sac de patates que ça serait mieux que sa tenue de tout à l'heure. J'ai qu'à lui dire que ça lui va bien, peu importe sa tenue, et on pourra reprendre le programme. C'est bon comme ça ? Ah, Minchelle, ça te va super bien... Ah, tant mieux ! Ce genre de tenue ne convient pas. Je risque pas de me faire renverser par une voiture comme ça. Ah, son sens de la mode est le même que celui des animaux qui se partent de couleurs menaçantes. T'es un humain ! Le minimum, c'est de t'habiller comme tel ! Tenue de voyage de Minchelle Jean, version Jahan. C'est joli ça, je vois pas trop. Oui, c'est joli ! Tout du moins, ça l'est à mes yeux. Habille-toi comme ça. Donnez-moi cet ensemble identique à celui que je peux. Tu disais que c'était joli, et c'est pas bien d'en acheter plusieurs exemplaires. Mais quelle vie a-t-il menée jusqu'à maintenant ? Tu peux pas acheter plusieurs fois la même chose. Bon, je vais déjà te choisir d'autres tenues, t'auras qu'à alterner. D'accord. Alors, voyons voir ça... Et ça... Eh, Gia, on va faire du banana boat après, non ? Sûrement, ouais. Vu que tu choisis mes vêtements, je vais choisir ton maillot de bain. D'accord ? Euh... Quoi ? Je l'ai acheté. Je l'ai vraiment acheté ! Plus exactement, je devrais peut-être dire que j'ai pris ce qu'on m'a donné. C'est moi qui l'ai acheté. Mets-le tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit du fameux don d'items forcés comme dans les jeux en ligne ? Puisqu'il va mettre ce que je lui ai choisi, il m'a dit de mettre le maillot qu'il m'a acheté. C'est juste d'un point de vue logique, mais j'ai l'impression d'y perdre quelque part. Je le voyais pas comme ça, mais... Il est vraiment déterminé. Pfiouf... Ce Vaurian de Minchol m'a même pas dit quel genre de maillot il s'agissait. Ça me contrarie. Il y avait beaucoup de maillots osés tout à l'heure. Comme celui sur le mannequin. Impossible, il m'aurait pas acheté ça quand même. Hein ? Oh ! Qu'est-ce que t'en dis, Jia ? Ça te plaît ? En regardant le catalogue, je me suis dit que ça serait parfait. Parait que ça protège du froid et que ça réduit le frottement de l'eau. Pratique pour bouger. C'est une tuerie, non ? La seule chose que je vais tuer, c'est toi ! Hé, Minchol, mettons une chose au clair. On s'est mariés et on est en voyage de noces, d'accord ? Oui, en effet. Regarde un peu autour de nous. Pourquoi tous ces gens partent-ils ce genre de choses, à ton avis ? Ah, je sais, parce qu'il fait chaud. Bien. C'est donc parce qu'il fait chaud qu'ils sont habillés légers. Donc on était les seuls à l'ignorer. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ces trucs ? J'ai trop honte pour m'amuser. Je me suis amusée comme il se doit. J'y pense, mais d'habitude, j'ai un peu de mal avec les illustrations très typées webtoon coréen. Je trouve que c'est assez formaté. Mais pour ce webtoon-là, j'accroche beaucoup aux illustrations. Et je pense que c'est beaucoup dû au travail sur la lumière et les couleurs. Bon, dernière scène. Là, nos deux tourtereaux sont revenus de leur voyage de noces. et ils habitent tous les deux dans l'appartement de Minchel. Et info importante, ce dernier est un giga-gomuscu. Mais vraiment, jugez par vous-même. C'est quoi tout ce bruit dès le matin ? Ah oui, t'étais là. Désolée, j'arrêterai de me préparer à manger comme d'habitude. À manger ? Ah, le petit déjeuner ! Tu veux manger maintenant que t'es debout ? Ah, je serais ravie que tu t'occupes de mon repas. Quelqu'un qui va au bureau et qui prépare son propre petit déjeuner. Il est incroyablement diligent. Je vais pouvoir juger sans pression des talents en cuisine de Minch... Smoothie de blanc de poulet de Minchol. Le goût des choses bonnes pour la santé est un peu... C'est quoi ça ? Le petit déjeuner. À manger ? À manger. Oh, c'est dégoûtant ! Eh, Minchol, question. C'est tout ce que tu manges le matin ? Non, bien sûr que non. Barre protéinée. Eh, Minchol, tu te fiches de moi ? C'est ça que t'appelles un petit déjeuner ? Euh, oui. Arrête un peu et fais quelque chose de normal ! Je peux aller jusqu'à accepter les céréales ! La barre protéinée, c'est pas normal ? Non, et toi non plus ! Ah, t'es comme ça ! Tu mangeras un bon petit plat tout seul au bureau ? D'où le petit déjeuner expédier rapidement ? Oh, quel égoïste ! T'es vraiment le pire des radins ! Déjeuner de Minchol, blanc de poulet 200 grammes, patates douces 200 grammes, etc. Ah, c'est vrai, c'est lui qui mangeait du blanc de poulet pour les fêtes ! Souvenir flou de ce fameux jour.jpeg Non, Minchol est un humain ! Impossible qu'il ne mange que ça ! En fouillant dans le frigo, il y aura forcément ! Patates douces, eau minérale, blanc de poulet. Euh... Maman, pardonne-moi ! Je me plaindrai plus de ce que tu fais à manger ! Je serai irréprochable ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Alors, j'ai essayé de prendre des genres différents, avec de la comédie, du fantastique et de la romance, pour varier un peu. Mais si je m'étais écoutée, j'aurais peut-être pris que de la romance, tellement j'adore ça ! N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce format, et je serai aussi très curieuse de savoir quel webtoon, de cette appli ou d'une autre, vous vous seriez amusé à doubler. En tout cas, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche des notifications, promis, je vous bombarderai plus de banderites mots, et surtout, amusez-vous bien à doubler ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz